d'abord. Ça... Ok... Ah, coucou. T'es là ? Je t'attendais. Comment tu te sens ? T'as fait bonne route ? Tu t'es bien reposé et tout ça ? Pas trop stressé pour ton premier jour de compétition ? Un petit peu ? C'est normal. Mais c'est bon, le stress, ça va t'aider à te surpasser, tu vas voir. Bon alors, on va vérifier si tu veux bien que tu n'aies rien oublié comme papier. Il faut le faire rapidement pour être sûr. Donc on va regarder un petit peu que tu es tout pris. Alors, est-ce que tu as pris ta carte d'identité ? Ok. Est-ce que tu as pensé à prendre ta licence compétitive ? Ok. Super. Tu as pris ton matériel ? Ok. On va le vérifier ensemble tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu as pensé à prendre ton repas pour manger après la pesée ? Parfait. Bon, je t'explique. Là, tu vas aller bientôt à la pesée. Comme ça, on va vérifier ton poids pour voir si tu es dans la bonne catégorie. D'accord ? Dès que tu seras sorti de la pesée, tu vas pouvoir manger ton repas. Comme ça, tu auras le temps de bien digérer. Et puis, environ 40 minutes avant ton premier passage, on va commencer un petit peu l'échauffement pour le squat. D'accord ? Comme ça, tu seras bien échauffé pour ta première part de compétition. Donc, tu auras 3 essais par mouvement. Et entre chaque mouvement, entre le squat, le développé couché et le soulever de terre, tu auras du temps pour te rééchauffer à chaque fois pour le mouvement d'après. D'accord ? Donc, ne t'inquiète pas. Moi, je suis là. Je vais m'occuper de gérer tout ça. Toi, tu te focalises uniquement sur tes barres, sur la compétition. Tu ne stresses pas pour le reste. Ok ? Donc, là, tu peux aller à la pesée, si tu veux, pendant que moi, je vais vérifier ton matériel. Voilà. Parce qu'il y a une tenue réglementaire et il faut vraiment vérifier que tout soit respecté et que les dimensions, etc. soient bonnes. Je vais vérifier tout ça, tu peux y aller. Alors, les chaussures. Chaussures de squat et de délové couché. Chaussures de squat. Chaussures de squat. Chaussures de squat et de délové. Chaussures de squat. Donc ça c'est bon, les chaussures c'est ok, on passe aux chaussettes de mon tante pour protéger ses tibias, pour le soulever de terre. Sous-titrage ST' 501 Hop, les petites chaussettes c'est bon. Alors ensuite, les genouillères. Hop. 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 Allez, cette ceinture, ensuite, la ceinture. La ceinture levier. Pour le squat et le terre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, ça c'est bon également. Ensuite, les bandes de poignées pour le déluper coucher. Ainsi que le squat pour certains. C'est parti. 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 Crois de poies. Ok, super. Comment tu te sens ? Toujours un peu stressée ? Tu peux commencer à grignoter un peu ton repas pendant que je termine si tu veux. Le tee-shirt pour mettre sous la combi. Voilà, et pour terminer, dernier élément, mais un des plus importants, la combi. Voilà, bon écoute, tout en fait. Ton matériel est en règle, donc on est bon. Pas de stress pour ça. J'ai également été chercher un petit formulaire que tu dois remplir. Donc je vais te donner ça tout de suite. Donc tu dois remplir ton nom, ton prénom, ton âge, le nom de ton club, ta meilleure performance réalisée au total. Ton meilleur max sur chaque mouvement, et ton nombre d'années de compétition, et donc une petite signature ici également. Donc je te laisse remplir ça, je te le pose juste devant là, avec le crayon. Comme ça tu peux le remplir. Je te laisse quelques minutes, et après je le récupère. Donc vas-y. Oui. Oui. Toc, 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 toc. C'est bon ? Ok, super, tu peux le laisser là, je l'amènerai après. Hop. Il va falloir également que tu me le dises. Des premières barres que tu veux faire, donc le poids que tu souhaites mettre. Comme ça, je vais aller les transmettre aussi. Alors, dis-moi, je t'écoute. Ok. Donc, on squat. Ok. Au bench. Ok. Je pense que c'est plus raisonnable, ouais. Ok, ok. Et au terre. Super. Donc, ça, c'est les premières barres. De toute façon, c'est des barres qu'il vaut mieux mettre assez basses pour les assurer, pour être sûr de les avoir validées. Donc, c'est des barres que tu réussis d'habitude à tes entraînements. Et après, pour les 2ème et 3ème barres, tu peux tenter, là, des poids beaucoup plus haut. Voilà. Donc, on va commencer à mettre la magnésie. Ok. Derrière tes épaules et en haut du dos et sur tes mains. Comme ça, tu vas être prêt pour l'entraînement. Enfin, pour l'échauffement surtout. Et puis après, je vais te mettre la musique et on va commencer à se mettre à fond là-dedans. Tu vas te mettre dans ta bulle. Et comme ça, la compétition va pouvoir commencer. Je prends la magnésie. Allez, je vais t'en mettre un petit peu derrière. Sur tes épaules derrière ou du dos, hop. Comme ça, pour le squat, ta barre va bien accrocher à toi. De l'autre côté, hop. Donne-moi un petit peu tes mains mêlées comme ça. Hop. Comme ça, dans les mains, c'est pareil. Les barres ne t'échapperont pas. Et puis, t'inquiète pas, on en remettra entre chaque passage. Comme ça, t'en verras. T'en verras plein. Hop. Voilà. Maintenant, c'est moi qui en ai partout. Allez. Je vais te mettre la musique. OK. Hop. Je vais allumer mon petit casque. Voilà. Hop, je te mets... Bien sur tes oreilles. Hop. Voilà. Et je te mets la musique. Hop. 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 Hop, hop. 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 Tu me dis, c'est bon. OK. À partir de maintenant, tu vas te concentrer. OK. Ferme les yeux, imagine et visualise-toi sur le plateau, tu te vois, tu te vois en train d'arriver, de faire des parts et de les réussir, tu peux le faire et tu vas le faire, tu t'es entraîné dur, tu es allé au maximum de tes capacités et de tes ressources aux entraînements, alors maintenant tu vas foncer. Tu vas donner le meilleur de toi-même, même si ça te paraît lourd, ne te mets pas de limites avec ton esprit, parce que ton corps en est largement capable, il faut juste y croire et se donner à fond, le mental joue beaucoup, il peut à la fois te freiner énormément alors que ton corps est capable, mais il peut aussi t'aider à faire des choses dont tu ne penses pas capable, donc ça se passe dans la tête, ok ? Dans ta petite tête, regarde, si tu la veux, il va falloir y aller, ok ? Donc on y va, tu y vas, et tu vas tout casser, allez, check, moi je vais aller côté spectateur, toi tu vas, et puis je te regarde, ok ? Et je reviendrai à chaque fois pour t'aider aux échauffements. Allez, à tout à l'heure.